Donc, simplement, si vous n'êtes pas à l'aise de parler pendant la réunion, vous pouvez toujours utiliser le chat. Sinon, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. Ça va vous faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais tâcher de présenter les deux programmes de génie électrique qu'on a en me voir ainsi de façon quand même assez rapide. Comme ça, pour laisser un peu plus de temps à la période de questions par la suite. Donc, le plan pour aujourd'hui, donc on va présenter les deux programmes. Donc, soit technologie d'électronique industrielle, pour ceux qui veulent s'inscrire au SRAM ou quoi que ce soit, le programme porte le titre de 243.60 ou le programme de génie électrique, ordinateur et réseau qui porte le titre de 243.BB. Ensuite, on va parler des perspectives d'avenir, le taux de placement et le salaire moyen que vous pouvez vous attendre avec ce métier-là, les préalables d'admission au collège ainsi que les caractéristiques du programme à Montmorency. À la toute fin, il y aura une période de questions, mais comme je l'ai dit au tout début, si jamais vous en avez en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça va me faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Donc, on va d'abord commencer par une petite vidéo YouTube qui est disponible à l'adresse marquée en dessous si jamais vous voulez la revoir. Cette vidéo-là présente quelques petites images qui vont peut-être vous faciliter un petit peu la vie. C'est des images du département. Donc, ça dure juste une minute et demie. Ce n'est pas très long, mais au moins, ça vous permet de voir un petit peu les locaux, de quoi ça a l'air au collège. Donc, je vais la démarrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà, c'était vraiment une courte petite vidéo pour vous montrer un peu de quoi avait l'air le département. Donc, on va d'abord présenter les deux programmes. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence sur notre programme de technique d'intégration multimédia à Montmorency, donc au collège Montmorency, qui est à Laval. Aujourd'hui, bien, je vais faire la présentation. Désolé. Une autre vidéo était partie en arrière-plan. Donc, désolé pour le petit problème technique. Donc, je vais d'abord parler de l'électronique industrielle. Donc, le 243.60. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ce programme-là? Donc, dans le fond, c'est de l'automatisation et de la robotisation. Donc, ça va toucher à tout ce qui est l'automatisation de chaînes de montage, par exemple, et les robots industriels. Ça va être aussi beaucoup de programmation de ce qu'on appelle des automates programmables, qui sont des genres de petites machines industrielles. On pourrait dire que c'est des ordinateurs industriels qui permettent de contrôler l'ensemble des chaînes de production. Ça va être de jouer avec tout ce qui est des circuits de puissance et des moteurs industriels. Donc, les gros moteurs qui peuvent, par exemple, actionner les tapis roulants dans les usines. Ça va être aussi une partie technique de dessin technique à l'aide du logiciel AutoCAD. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et de l'instrumentation et du contrôle. Donc, tout ce qui est la régulation de procédés. Donc, réguler, par exemple, la température d'un bâtiment, par exemple, pour s'assurer que la température soit toujours stable. Ou contrôler des niveaux de liquide, par exemple, dans une chaîne de montage alimentaire. À titre d'exemple. Donc, ça, ça fait un peu le tour des différentes choses que vous allez apprendre à faire en électronique industrielle. Donc, dans le programme 243.60. Pour ce qui est du deuxième, pour ceux, pardon, technique industrielle, qui pourrait être intéressé à ça? Donc, c'est pour ceux qui ont un esprit logique, ingénieux et qui sont curieux. C'est un programme aussi qui va demander beaucoup de patience et de minutie. Parfois, on a des problèmes techniques qui ne sont pas nécessairement évidents à résoudre. Donc, il faut être patient. Il faut avoir de la minutie. Il faut avoir aussi un souci de précision. Parce que ce sont tous des petits câbles, par exemple, qu'on va brancher et tout ça. Donc, il faut quand même réussir à être précis. Il faut avoir une bonne capacité de concentration et d'adaptation. et une bonne dextérité manuelle. Donc, ça, c'est qu'est-ce que vous devez avoir. Mais c'est aussi pour ceux qui aiment la technologie. Donc, on est un département qui a énormément de nouvelles technologies. Que ce soit dans le programme électronique industriel ou ordinateur et réseau, on est à même la nouvelle technologie. Donc, il faut que vous aimiez la technologie. On a aussi beaucoup de machines automatisées, des robots industriels. On a d'abord, d'ailleurs, un nouveau local de robotique qui va être prêt à l'automne prochain où il va y avoir dix robots industriels. Donc, un gros local de robotisation. Donc, il faut aimer les robots. C'est pour ceux aussi qui aiment tous les équipements électriques et électroniques et naturellement qui aiment utiliser les ordinateurs. Donc, ça ici, c'était pour le programme d'électronique industriel. Maintenant, si on parle du deuxième programme qu'on offre, c'est ordinateurs et réseaux. Donc, ça va être un programme, contrairement à industriel, qui va être plus axé sur les circuits électroniques. Donc, les fameux circuits imprimés que vous pouvez voir dans les différents appareils. Si vous ouvrez un appareil, le circuit imprimé, c'est la plaque généralement verte qui est à l'intérieur d'un appareil électronique. Donc, c'est pour ceux qui aiment, vous allez aussi apprendre à faire des schémas électroniques avec des logiciels spécialisés. Donc, vous allez partir de A à Z, partir d'un schéma électrique, faire le dessin du circuit imprimé, concevoir le circuit imprimé et souder le circuit imprimé jusqu'à rendre un appareil fonctionnel. Donc, vous allez concevoir un appareil de A à Z, tous les étapes. Vous allez aussi faire beaucoup de programmation de microprocesseurs. Donc, les microprocesseurs, c'est ce qui contrôle les appareils électroniques dans la vie de tous les jours en général. Vous allez toucher à beaucoup d'équipements informatiques. Vous allez apprendre comment fonctionne un ordinateur de A à Z, mais aussi différents appareils électroniques. Et il y a une grande section aussi de réseau informatique et de téléphonie IP. Donc, la téléphonie IP, c'est comme les téléphones résidentiels, mais qui passent par Internet au lieu de passer par un câble téléphonique standard. Donc, ce programme-là, ordinateur et réseau, c'est pour qui? Donc, c'est pour ceux qui ont un esprit logique, ingénieux et curieux. Ça prend également comme industriel de la patience, la minutie et un souci de précision. Ça prend aussi une excellente capacité d'apprentissage et d'adaptation aux changements technologiques. La technologie évolue extrêmement rapidement. Vous allez apprendre des choses à l'école qui vont être valides pendant les cinq, six prochaines années, mais la technologie évolue tellement rapidement qu'il va falloir que vous retourniez vous-même apprendre les nouvelles technologies. Donc, vous êtes là pour apprendre des bases, mais comme ça évolue extrêmement rapidement, il faut réussir à s'adapter dans le futur. Ça prend aussi une bonne dextérité manuelle parce que vous avez de la soudure. Il y a des cours de soudure, de l'apprendre à faire souder des circuits imprimés. Et pour faire ça, il faut quand même une certaine dextérité manuelle. Donc, c'est pour qui ce programme-là? C'est pour ceux qui aiment l'électronique et tous les équipements informatiques et de communication numérique. C'est pour ceux qui aiment tous les changements. Si vous êtes accro à la technologie, vous aimez tous les nouveaux gadgets qui sortent, etc. C'est un programme pour vous et pour ceux qui aiment également résoudre des problèmes. Donc, je ne sais pas jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ouvrez votre micro. Vous pouvez m'interrompre, vous pouvez lever la main ou utiliser le clavardage. Donc, si on continue, donc, qui sont, c'est quoi les perspectives d'avenir pour la technologie de l'électronique industrielle? Donc, les principaux employeurs, dans le fond, on me le demande souvent aux portes ouvertes ou même pendant les cours. Bien, c'est toutes les entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie électrique, entre autres Hydro-Québec. Mais c'est aussi des firmes de génie conseil, des entrepreneurs en construction spécialisée et l'ensemble du secteur manufacturier du Québec. Donc, si vous vous promenez dans un quartier industriel, regardez les compagnies qui sont là, c'est quasiment assuré qu'ils ont au moins un et sinon plusieurs techniciens en électronique industrielle. Donc, avec un DEC, on peut travailler dans toutes ces entreprises-là, mais on peut aussi poursuivre ses études à l'université. Donc, il y a plusieurs programmes de génie qui vous sont accessibles. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même vérifier les conditions d'admission sur les sites web des différentes universités, mais ça ouvre un paquet de programmes, entre autres à l'ETS ou à d'autres universités. Donc, à l'automne 2019, 100 % de nos diplômés qui avaient fait la demande pour s'inscrire à un programme universitaire ont été admis. Donc, c'est quand même un excellent taux de placement à l'université. Pour ce qui est d'ordinateur réseau, qui vont engager nos diplômés? Donc, c'est les bureaux de consultation d'informatique, les commerces et entreprises de fabrication d'ordinateur, de systèmes de sécurité et d'équipement de bureautique, scientifiques et médicaux. Des entreprises de télécommunications et la plupart des grandes entreprises ont plusieurs de nos techniciens pour veiller au bon fonctionnement du parc informatique et des différents appareils technologiques qu'ils ont en entreprise. Tout comme industriel, vous pouvez poursuivre vos études à l'université. Donc, plusieurs programmes de génie vous sont offerts, entre autres la suite directe du DEC, qui est le programme de génie électrique aux différentes universités. Et encore une fois, 100 % de nos diplômés qui ont fait une demande universitaire ont été acceptés à l'automne 2019. Donc, le taux de placement des différents programmes. Donc, on a un très, très bon taux de placement dans les deux programmes. Donc, l'ordinateur réseau, c'est légèrement plus bas qu'un industriel. Donc, on a un taux de placement de 80 %, mais ça fluctue d'année en année. En règle générale, c'est toujours plus élevé que ça. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est un petit peu moins bon. On a un salaire brut moyen, selon une enquête du SRAM qui date de 2018, de 20 et 48. Donc, ça, c'est le salaire auquel vous pouvez vous attendre en sortant du cégep avec votre diplôme en main, au premier emploi que vous avez, dans le fond. C'est sûr que ce salaire-là va augmenter avec l'expérience et avec les années d'ancienneté dans les entreprises. Pour ce qui est d'électronique industrielle, on a un taux de placement de 99 % et un salaire moyen de 26 et 11 de l'heure. Voilà les différents taux de placement de nos programmes. Maintenant, la question qui tue, qu'est-ce que ça prend pour être admis dans nos différents programmes? Donc, pour électronique industrielle, ça prend un TS de quatrième ou SN de quatrième secondaire avec un CST de cinquième secondaire. ou si vous êtes dans l'ancien, dans l'ancien programme, c'est ce qu'on appelait anciennement mathématiques 436. Ça prend aussi des cours de sciences, donc STE ou SE de quatrième secondaire ou anciennement sciences physiques 436. Pour ce qui est d'ordinateur réseau, les préalables sont légèrement plus bas. Donc, ça prend un TS de quatrième ou un SN de quatrième secondaire avec un CST de cinquième secondaire. Donc, nos programmes sont généralement non contingentés au premier tour. Donc, ça veut dire qu'ils sont ouverts au deuxième tour, mais ça fluctue d'année en année. Il y a certaines années qu'on est fermé après le premier tour. Donc, on est généralement plus un programme de premier tour, mais ça arrive parfois qu'on est ouvert au deuxième tour, comme à l'hiver passé. Donc, si jamais vous allez vous inscrire, je vous recommande de le faire dans le premier tour au SRAM. Donc, les caractéristiques, pourquoi vous viendriez étudier à Montmorency dans notre programme plus plutôt que dans un autre cégep. Donc, notre programme, nos deux programmes, je parle autant d'industriel que d'ordinateur, sont bastis sur le principe d'avoir le plus possible d'heures de laboratoire et d'heures de pratique. Donc, on a des cours théoriques, naturellement, mais on essaie d'en avoir le moins possible pour donner le plus d'heures possible à la pratique dans nos différents laboratoires. Donc, on essaie de rendre les étudiants proactifs. Donc, on essaie de les faire participer autant que possible aux différents projets. Souvent, on a des projets étudiants où on laisse choisir l'étudiant le projet qui l'intéresse, naturellement encadré par l'enseigneur. On a également un centre d'aide pour tous les étudiants de première année. Donc, comment ça fonctionne, c'est que ce sont des étudiants de deuxième ou de troisième année qui deviennent tuteurs dans les différents cours de première année pour aider les premières années à mieux réussir. On favorise en première année le travail individuel pour permettre de développer les différentes habiletés des personnes. OK, pour que tout le monde développe les choses qui sont importantes à apprendre. Donc, on essaie en première année de forcer ou du moins de favoriser le travail individuel. Il y a une énorme demande en technicien, que ce soit en ordinateur réseau ou en industriel. On est dans un marché qui est en pénurie. Donc, les entreprises cherchent beaucoup, beaucoup de techniciens. On en cherche, on se fait régulièrement contacter au département. Avez-vous des étudiants à nous fournir? Même s'ils ne sont pas gradués, on aimerait ça les engager quand même. Mais bien souvent, nos étudiants sont placés, ont un emploi avant même de terminer leur formation. Donc, généralement, on a notre très peu. On a une excellente réputation envers les différentes entreprises, que ce soit sur la rive nord de Montréal ou à Montréal. On a de très bons contacts avec différentes entreprises. Donc, on aide les étudiants à se placer en stage. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais notre programme offre un stage obligatoire en sixième session et un stage facultatif à l'été, aux deux étés, soit après la première session et à la deuxième session. Donc, on a un stage obligatoire et deux facultatifs. On a aussi une très bonne équipe jeune et dynamique. Donc, on a plusieurs enseignants qui sont quand même relativement jeunes. Donc, ça offre une certaine dynamique à l'intérieur des cours. On a un excellent taux de placement. Donc, l'ensemble de nos élèves qui sont gradués et qui désirent travailler dans le domaine sont généralement placés. Et on a aussi une vie étudiante assez active. On a plusieurs projets étudiants et clubs. Donc, on a les Olympiades techniques, qui est une sorte de compétition qu'on organise à l'interne. Et l'équipe qui gagne se retrouve à l'Olympiade provinciale et même nationale. Donc, ce sont des Olympiques, si on veut, de la technique. On a aussi un club de robotique qui performe quand même assez bien. Donc, dans les dernières années, ils ont participé, ont gagné plusieurs fois l'argent et même l'or. Et on a différents projets à l'interne, comme le projet DO2, qui consiste à récupérer des vieux ordinateurs du collège et à les dépanner, les réparer et les offrir à des gens dans le besoin. Donc, les élèves peuvent participer sur l'heure, ce qu'on appelle la pause commune, le mardi, qui est un trou où personne n'a de cours, ce qui permet de faire des activités autres que les cours, entre autres le projet DO2. Donc, les élèves peuvent venir aider à réparer les ordinateurs et ensuite distribuer ces ordinateurs-là à des personnes dans le besoin qui n'auraient pas nécessairement l'argent ou les moyens de s'acheter un ordinateur neuf. On a aussi le projet de réparaton. Donc, c'est une activité qu'on fait. Donc, on invite le monde du collège, que ce soit les étudiants ou le personnel, à amener leurs appareils électroniques défectueux. On les répare tout ça bénévolement pour éviter qu'ils se retrouvent à la poubelle. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des interrogations. On a notre porte ouverte qui se trouve à être le 4 février 2021 de 18h à 20h30. Donc, c'est la semaine prochaine. Donc, si jamais vous avez des questions ou si vous voulez faire une visite virtuelle du département, vous pourrez vous rendre à l'adresse qui est indiquée à l'écran présentement et vous allez pouvoir jaser plus en détail, avoir beaucoup plus de détails sur le programme, mais aussi faire une visite virtuelle de nos locaux. Ce qui peut être intéressant, de voir de quoi ça a l'air. Je vous ai montré une petite vidéo tout à l'heure, mais des fois, avoir plus d'interactions avec quelqu'un qui se promène dans les locaux et qui vous pointe, qui vous montre des choses que vous voulez voir, ça peut être intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Donc, c'était tout pour moi. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à venir nous voir aux portes ouvertes jeudi prochain, le 4 février. Merci. Merci.